On vient de rétablir la cauduc pour avoir de l'eau pour laver nos chaudières. On a une très bonne pression d'eau. On lave les chaudières avec l'eau d'un ruisseau qui descend sous la force gravitationnelle, jusqu'à cabane. L'eau est rendue à cabane. Ça, c'est la prise d'eau dans le ruisseau. Il y a un bassin naturel qui avait été prévu par Dieu pour capter l'eau et l'accumuler. Un beau petit bassin naturel. Regarde ça, ça part. Ça s'en va direct en bas. Ça, c'est le lac Barker. C'est une dérivation de la coulée qu'on utilise pour laver nos chaudières. Nos chaudières, là, d'eau d'érable, là, elles ne coulent plus. Ça ne coule pas aujourd'hui. Même s'il fait 11 degrés, là, ça n'a pas gelé assez fort la nuit dernière. C'est pour ça que je prépare le lavage des chaudières. Là, je suis à la cabane à sucre. Ça, c'est mon gun à eau. C'est bien pensé que dès que ça arrête, ça part. Le lot qui vient par la montagne, par la force gravitationnelle, qui fait une pompe naturelle. On n'a pas de pompe ici. Juste la pente du terrain. Je suis en train de remplir mon baril qui était sur ma remorque pour ramasser l'eau. Je suis en train de le remplir d'eau de ruisseau pour le laver. Il ne faut pas que ça sente à Wisty Bang, là. Parce que l'eau d'érable, quand ça a chaud, là, ça pue. Il ne faut pas que l'eau d'érable, elle aille chaud. Game over. Le temps des sucres est terminé. Ça ne coule plus, pratiquement, là. Regardez ça. Ici, on va aller voir. Ça ne coule plus. Le fond des chaudières est quasiment à sec. Je les ai vidées hier, après-midi, ces chaudières-là. Il n'y a plus d'eau. C'est une petite yote, là. Ça ne coule plus. Il fait plus onze, plus douze, présentement, annoncé à plus treize. Mon baril est en train de se remplir. La petite et de douce. Il est en train de se remplir. Il n'y a plus d'eau. 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 Sous-titrage ST' 501